Réunir Barthes, Deleuze, Derrida, Foucault et les réunir en tant que professeurs, c'est tenter de cerner un moment intellectuel, c'est-à-dire chercher à circonscrire un temps et un espace. Cet espace, je voudrais vous proposer de lui donner la forme d'une île. L'île déserte, c'est évidemment celle du Robinson de Defoe, auquel Barthes, dans le vivre ensemble, et Derrida, dans la deuxième année de la bête et le souverain, consacrent tous deux une partie de leur enseignement. Mais ce n'est pas à l'aide de ce seul critère thématique que je justifierai mon propos. La pensée de l'île et de son territoire, comme espace en partage, en construction, comme lieu même du devenir, doit beaucoup, évidemment, au grand absent de ce colloque, dont il n'a pas été question jusqu'à présent, Deleuze. Et c'est en partie sur la réflexion qu'il mène avec Guattari, dans Mille plateaux, que je m'appuierai. Je citerai également Foucault, lequel, dans Hétérotopie, fait de l'île la figuration d'un espace autre, ni tout à fait réel, ni tout à fait utopique. Enfin, je justifierai ce choix de l'île sur Derrida, pour qui, dans la bête et le souverain, il n'y a pas de monde, il n'y a que des îles. C'est en effet autour de ce renversement du monde en île, de cette re-territorialisation, que je voudrais organiser mon propos. Parce que l'île est toujours, je cite, un espace de tremblement, d'hésitation, d'incertitude et de fondamentale instabilité, je trouve là un motif à même de rendre compte de ce style de pensée, et de ces différentes inflexions, lesquelles se présentent liées dans la parole enseignante. Comme Robinson naufragé sur l'île de la désespérance, je vous propose donc un parcours qui irait de l'île de la communauté à celle de la méthode, celle de la fable, puis de la bêtise. À naviguer ainsi au milieu de cet archipel, je pourrais encore vous dire, à l'instar de Barthes, tout ceci est évidemment construit, monté, imaginé, comme une aventure, un voyage, un bateau. Mais j'espère parvenir à expliquer le lien, a priori arbitraire, que j'établis entre ces quatre entrées. Par où commencer ? Le monde est une île dont nous ne connaissons pas la carte, dit Derrida dans La Bête et le Souverain. Nous sommes en lui, nous voulons aller vers lui, et nous ne savons pas de quel côté nous tourner pour un premier pas. Aussi ce premier pas, je vous proposerai que ce soit celui de la communauté. Communauté qui figure d'abord un piège, dont les rodents se referment peu à peu sur l'enseignant. J'en donnerai un exemple simple chez Foucault, en retraçant brièvement le carnet de bord de ses différentes tentatives pour échapper à ce qu'il appelle le spectacle. Dès le Défendre la Société, le cours de 1976, dans la séance liminaire, le professeur tente une mise au point et dresse le tableau de ce que sont devenus les cours pour lui au fil des années. « Moi, je me trouvais devant un auditoire composé de gens avec lesquels je n'avais, au sens strict, aucun contact, puisqu'une partie, sinon la moitié de l'auditoire, devait aller dans une autre salle, écouter ce que j'étais en train de dire. » Fin de la citation. Cinq ans après être entré dans la vénérable institution qu'est le Collège de France, Foucault ne dissimule pas sa lassitude, devant des conditions matérielles souvent exécrables. Cela ne devenait même plus du spectacle, puisqu'on ne se voyait pas. Pour autant, si jusqu'en 1984, il revient régulièrement sur la possibilité d'organiser un séminaire restreint, ce qui est interdit par le règlement du Collège de France, il ne faudrait pas s'en tenir à une opposition bien trop simple entre cours, qui serait le lieu du spectacle de la pensée, et séminaire, qui parviendrait à se faire l'espace intime de la parole partagée. Il suffit, pour se convaincre du danger identique qui guette cette deuxième forme, le séminaire, de s'en remettre à ce que Barthes, dans le lexique de l'auteur, son séminaire de 1974, nomme le cirque. Expression qui pointe le risque de théâtralité, et exprimée également dans le Comment vivre ensemble. J'en cite un extrait. « La parole est donc le cours, et toujours, quoi qu'on veuille, à la fois directe et théâtrale, dit le professeur. » Eh bien, c'est ici qu'intervient l'île, laquelle, comme motif imaginaire, permet d'exempter le sujet de la communauté, permet de suspendre sa participation à cette collectivité dont il tente précisément de penser les raisons. L'île, comme Barthes l'aborde, est alors un repère, repère qui prendrait la forme de la bibliothèque, lieu d'une réclusion sans doute provisoire, mais nécessaire pour apprendre, comme le suggère Derrida dans la séance du 22 janvier, à faire ou à défaire ce qu'on appelle le lien social. Cette bibliothèque, c'est d'abord celle que disposent Derrida et Deleuze, avec soin, à l'orée de nombre de leurs cours. Les premières séances en sont consacrées à la présentation minutieuse de ce que Barthes appellerait l'intertexte du discours enseignant, c'est-à-dire les ouvrages dont la lecture critique occupera professeurs et étudiants. Pour le formuler au moyen d'une référence qui m'apparaît en tel contexte incontournable, je dirais qu'un peu à l'image du collectionneur beniaminien, les professeurs, ici, déballent leur bibliothèque. On ne trouve rien, certes, de cet ordre, chez Foucault, lequel, de semaine en semaine, ménage la surprise du texte ou de l'archive dont il se saisira pour son étude. Mais au contraire, dès le premier cours sur le cinéma, le 30 novembre 1981, Deleuze, avant même d'expliciter l'hypothèse qui est la sienne, celle de l'image-mouvement, tient à proposer, et c'est le mot précis qu'il choisit, de lecture. Bergson, matière et mémoire, et Kent, critique du jugement. Ce n'est qu'au titre de troisième point que la réflexion sur le cinéma et l'image de la pensée est introduite. Et elle est introduite accompagnée de cette indication. Je voudrais faire trois choses différentes, même très différentes, en apparence, et je voudrais que chacune de ces choses vaille pour elle-même, vaille par elle-même. Que la lecture vaille pour elle-même et par elle-même, aménage le cours en une bibliothèque idéale et partagée. Peut-être que ce souverain bien quant à l'habiter, que poursuivait Barthes, est à trouver là, dans ces règles que plus prosaïquement, Deleuze, mais aussi Derrida mettent en place quant à un programme de lecture commune. Car les textes convoqués par les auteurs ne permettent pas seulement de disposer la clôture du cours, il figure autant de touches d'appel vers un au-delà du discours enseignant lorsque Deleuze ou Derrida invitent leurs auditeurs à lire par eux-mêmes telle ou telle page. Fais ce que voudras, portait à son enseigne une célèbre abbaye, lis ce que voudras, pourrait-on dire de ses parcours supplémentaires, suggérés, mais jamais contraints. Cette communauté sous la forme d'une bibliothèque idéale dans laquelle chacun déambulerait librement pourrait dès lors étendre ses liens jusqu'à nous, jusqu'à l'ici et maintenant de notre lecture. À la question du livre à emporter sur une île déserte, Derrida reprend la réponse de Rousseau, à savoir le Robinson de Defaut. Et pour nous, lecteurs aujourd'hui du cours, eh bien un séminaire pourrait figurer une sorte de bibliothèque virtuelle dans laquelle tous les autres viendraient prendre place. Ce séminaire, ce cours, c'est La bête et le souverain de Derrida. Le professeur y dialogue en effet avec Deleuze, j'y reviendrai, et c'est la seule lecture qui soit explicite. Mais à travers sa lecture critique d'Agamben, celui d'Homo Saker ou du pouvoir souverain et de la vie nue, c'est bien encore de Foucault dont Derrida parle, même si c'est selon des voies détournées. Quant à Barthes, à tout le moins parce que tous deux partagent la référence au roman de Defaut, on pourrait parler d'un dialogue aléatoire, tout comme Rifater parlait d'une intertextualité aléatoire, lorsque son repérage dépend de la capacité du lecteur à travailler au lien entre plusieurs textes, à mettre en réseau, selon la métaphore de Derrida lui-même, métaphore qui me paraît rendre compte de cette île bibliothèque que serait le cours. Habiter une bibliothèque comme lieu de partage, c'est aussi en parcourir, d'un autre flâneur célèbre, les allées, et par là inventer pour chaque sujet son chemin. Vous aurez compris que je voudrais à présent aborder le problème de la méthode. Ce problème que pose la méthode à nos auteurs en professeurs se trouve peut-être tout entier résumé par Derrida dans La deuxième année de La bête et le souverain. Ce problème se pourrait être celui du chemin que Derrida met au jour à partir de l'interprétation d'un séminaire d'Heidegger, mais aussi lorsqu'il souligne, je cite, « l'angoisse du chemin et de la cartographie affrayée chez Robinson ». Pour autant, c'est d'abord de Cachalot dont je voudrais vous parler, d'un professeur en Cachalot tel que Foucault l'épingle, s'épingle lui-même à l'occasion de la première séance du Défendre la société. Au moment de revenir sur la conduite des recherches précédemment menées, Foucault déclare « Je me faisais un peu l'effet d'un Cachalot qui saute par-dessus la surface de l'eau en y laissant une petite trace provisoire d'écume et qui laisse croire, fait croire ou veut croire ou croit peut-être effectivement lui-même qu'en dessous, là où on ne le voit plus, là où il n'est plus perçu ni contrôlé par personne, il suit une trajectoire profonde, cohérente et réfléchie. Cet effet Cachalot tient des inhérables sceaux et gambades qui ont informé de longue date la tradition de l'essai, du moins dans sa version française, et constitue encore, je crois, son horizon. Mais il n'y a là rien qui satisfasse le professeur en quête d'une cohérence véritable et non plus feinte par la danse du cétacé. Or, cette trajectoire, ici bien difficilement repérable, sa cohérence s'affirme et s'affine au long des années. Ainsi, le 5 janvier 1983, au moment de commencer la première séance du gouvernement de soi et des autres, Foucault risque une synthèse des, je cite, 10 ou peut-être 12 années pendant lesquelles j'ai enseigné ici, et ce au moyen de ce qu'il nomme un repérage général. Et de discerner trois éléments, le savoir, la norme et le sujet qu'il articule comme autant de foyers d'expérience. Le professeur, devant les auditeurs du Collège de France, anticipe ce qui sera le premier travail de tout commentateur de Foucault. Et de ce travail, l'exemple a été donné dès 88 par Deleuze distinguant dans la topologie de l'œuvre foucauldienne les strates du savoir, les stratégies du pouvoir et l'éplissement du sujet. Ainsi, ce n'est donc pas la cohérence que viendrait découvrir 20 ans après la disparition de l'auteur ces quelques mots du gouvernement de soi et des autres publiés en 2008 qui méritent attention. Il me semble que c'est bien plus la tentative de reconfigurer l'œuvre et ce qui se dit au travers d'elle d'un certain désir de méthode. Cette idée d'une ligne tendue par-delà la diversité des sujets, il faut le dire, n'intéresse aucunement Barthes, lequel refuse tout lien entre l'école des hautes études et le collège de France, c'est-à-dire entre le séminaire sur le discours amoureux et le cours sur le vivre ensemble, cours qu'il présente comme étranger au sujet du séminaire qui le précède. Ici, ce n'est pas le vivre à deux, le discours sémini-conjugal succédant par miracle au discours amoureux, prévient le professeur. Deleuze à Vincennes, au contraire, se réclame d'une telle continuité. Ainsi, la séance du 27 mai 1980 du cours intitulé Anti-Oedipe et autres réflexions s'ouvre-t-elle sur cette indication. Ce qui m'intéresse, ce qu'on a fait de toute manière depuis 4 ou 5 ans, ça représentait en tout cas pour moi un certain cheminement ayant une cohérence qui ne se révélait à moi en tout cas qu'assez progressivement. Fin de la citation. Et Deleuze de poursuivre, c'est le point qui m'intéresse le plus dans nos rapports de travail ici. Mais ce qui m'intéresse moi dans cette quasi-confidence, c'est bien l'idée exprimée somme toute par Foucault autant que par Deleuze d'une cohérence ne se révélant, ne s'affirmant que progressivement. Et c'est là où je retrouve l'île. Ce sont toujours les deux risques d'une démarche d'Hiderida, errer en se perdant ou se laisser renfermer en revenant sur ses pas. C'est ça le hic robinsonien de l'île. La parole du cours suivrait ainsi un chemin qui lui reste longtemps aveugle et risquerait de se perdre dans les méandres de détours plus ou moins inévitables, sinon désirables. Bruno Clément dans le récit de la méthode rappelle bien l'évidence de l'après-coup de la méthode. Et c'est d'une même évidence que se réclame Derrida lorsqu'il glisse à l'ouverture de la dernière séance de la première année de la bête et le souverain. Je le cite Je me suis aperçu si vous me permettez cette confidence sur la façon dont je travaille ou me laisse travailler que pour préparer la première séance de ce séminaire j'avais entamé un développement sur mon ordinateur et puis j'ai pensé qu'avant d'arriver à ce point-là je vous dirai tout à l'heure lequel il fallait quand même un protocole des prémices un détour et de semaine en semaine sur mon ordinateur ces quelques pages qui devaient être au commencement se trouvées à la fin de chaque séance et je n'y arrivais pas et donc je n'ai pas encore dit ce que je pensais vous dire lors des premières phrases de la première séance. Je retiens dans cette longue citation le mot de protocole c'est-à-dire selon une étymologie que rappelle Barth la première feuille que l'on colle en tête d'un recueil mot protocole qui rappelle la temporalité problématique le futur antérieur de toute méthode. Et plus encore c'est toujours dans cette citation au mot de détour qu'on pourrait s'arrêter ne serait-ce que pour le gloser par ce mot précieusement ambigu et cher à Barth dans la leçon d'excursus qu'on retrouve également chez Foucault. Deleuze frayant avec la peinture ou le cinéma comme dehors de la philosophie Barth s'occupant dans la préparation du roman du haïku comme forme anti-romanesque mettent tous deux en œuvre ce parcours accidenté qui pourrait bien souvent désigner le propre du cours à savoir une exposition qui privée de méthodes véritables recourt souvent à la fable cette fable qui constituera la troisième figuration de l'île que je voudrais aborder à présent. Ce recours à la fable je voudrais le penser d'abord comme un défaut de discours c'est-à-dire non pas comme le signe d'un manque de distance à l'objet ni comme la marque infamante d'une contamination de la parole enseignante par le texte qu'elle convoque. Et pour cela je partirai à nouveau de Derrida. Ce dernier place en effet son séminaire La bête et le souverain la première année sous l'autorité de la fable de la fontaine le loup et l'agneau. Alors loin d'une seule allusion culturelle qui aurait valeur de captatio benevolentiae la référence structure le séminaire de séance en séance de telle sorte qu'elle en désigne je crois le point aveugle. Derrida explicite d'ailleurs son propos lorsqu'il rappelle sa distance à l'égard de la plus noble tradition de l'institution universitaire je cite dans laquelle un séminaire ne relève pas de la fable. Et pourtant non seulement le séminaire réclame-t-il de n'exposer son propos qu'à pas de loup selon une expression qui revient régulièrement mais encore la fable devient-elle modèle d'exposition à suivre forme narrative et fictionnelle à même d'accueillir une parole et une pensée désengagée du système et par la fragile. Je m'appuierai toujours sur Derrida lançant au début de la sixième séance de son séminaire et bien imaginons comme dans une fable que je fasse comme si je pariais ou comme si parfumte en pariant je lançais ici un défi. Lorsque l'année suivante le même Derrida pose la question les bêtes sont-elles seules il avance qu'elle ressemblerait au titre d'un roman que nous n'avons pas encore ouvert. Sa conclusion le séminaire serait ce roman retrouve l'option tout à fait contre-scientifique je cite de la préparation du roman de Barthes s'ouvrant sur cette proposition comme si j'allais écrire un roman. Je ne résiste pas au plaisir de citer les premiers mots de ce cours de 1979. Si vous le voulez bien nous allons considérer le cours qui commence comme un film ou comme un livre bref comme une histoire. Or Barthes n'en poursuit pas moins au sein de ce cours une étude du roman et de ce qu'est le roman aujourd'hui mais il l'annonce en ouverture il ne s'en remettra ni à la sociologie du roman celle de Goldman ou de Lukács ni aux analyses linguistiques ou et sémiotiques analyses auxquelles il a pourtant participé auxquelles participent encore à ce moment des gens qui lui sont proches Kristeva mais aussi Genette ou Todorov. Congédier le savoir revient ici à se reconnaître sans métalangage d'où l'évidence d'une parole qui viendrait d'évider le fil d'un récit et de ce congé donné au métalangage pour historique qu'il se présente nous reparlerons dans l'île suivante mais que faire pour l'heure d'un Foucault proposant le récit de la fameuse scène de Pinel fondatrice de la protopsychiatrie d'un Deleuze abordant la naissance du fait pictural chez Michel-Ange en restant au niveau des anecdotes le souhait barthésien de faire partir la recherche chaque année d'un fantasme comme l'aveu d'Héridéen d'une obscure et fascinante complicité voire une inquiétante attraction mutuelle entre le séminaire et son objet confronte à la même difficulté aucune autre modalité d'exposition du savoir ne semble à même d'accueillir une parole dès lors contrainte à la fable mais contrainte par nécessité un tel glissement suggère ainsi la labilité de l'île qui peut toujours en cacher une autre en dissimuler ou en découvrir une autre de l'île de la fable il faudrait ainsi insensiblement se laisser porter jusqu'à l'îlot de savoir jusqu'à ce que Deleuze dans le dernier cours qu'il consacre en 1984 au cinéma nomme les îlots de connaissance c'est bien ici tout le savoir qui se voit sollicité sinon suspendu selon cette possibilité de l'époquer pour un professeur Robinson si l'on veut bien suivre avec Derrida cette fiction de l'île où tout doit être réinventé un tel geste peut être mis en lien avec une sorte de recul du savoir pour parler comme Lyotard recul que je lis également dans cette fable qu'à la date du 2 février 1977 dans le cours Comment vivre ensemble donc partent des vides devant ses auditeurs le professeur imagine en effet un cataclysme ne laissant sur la surface de la terre qu'une abeille et un faux bourdon en quelques semaines une nouvelle ruche pourrait se développer mais si seuls deux petits bébés selon l'expression de Barthes survivait à ce cataclysme il faudrait alors refaire tout ce que nos ancêtres ont fait depuis des milliers et des milliers d'années qu'ils réinventent le feu qu'ils domestiquent les animaux etc. etc. jusqu'à arriver peut-être à des cours au collège de France mais ça prendrait très très longtemps fin de la citation dans le prolongement de cette microfiction barthésienne on peut dès lors sur l'invite de Derrida envisager l'île comme désert comme déconstruction phénoménologique de tous les préjugés et de toutes les stratifications socio-culturelles à quoi aboutit une telle position peut-être il faut ici s'autoriser à une mise en réseau pour parler comme Derrida et bien peut-être n'aboutit-elle à rien d'autre qu'au cri des poissons le cri des poissons pour Deleuze c'est en effet ce moment où la philosophie n'a plus à donner ses raisons j'ajouterai dans l'effort constant qui est le mien pour me sortir de la philosophie ce moment où la pensée n'a plus à donner ses raisons et ce moment je voudrais encerner la pertinence autour de cette dernière île que j'aimerais aborder avec vous dans cet archipel dont j'esquisse en pointillé seulement la carte dernière île qui serait celle de la bêtise une question d'abord comment cours et séminaires peuvent-ils conjurer le spectre de la bêtise en apprivoiser du moins l'ombre si j'ai gardé une telle question pour la fin par une sorte de petite réserve d'écureuil dirait Foucault c'est sans doute qu'elle est tout à la fois la plus complexe et la plus brûlante que les quatre auteurs ici réunis n'aient répondu qu'imparfaitement à la question de la communauté soit d'autres pourront le faire qu'ils aient dissimulé en partie le discours réflexif quant à leur méthode qu'ils en aient différé l'explication au point d'obliger le commentaire à s'en saisir pourquoi pas et tant mieux pour nous pourrait-on dire que la question de la fable reste en partie intéorisée c'est le propre de la fable que d'être étrangère au métadiscours mais la bêtise selon quelles modalités peuvent-ils s'en saisir et nous à notre tour on ne peut pas ici ne pas rappeler en préambule la distinction de Deleuze qui sert de point de départ à Alain Roger dans son brévière de la bêtise mais aussi à Derrida dans son séminaire c'est la bêtise et non l'erreur qui doit être interrogée pour autant il n'est pas question de reprendre l'impératif Nietzschéen de nuire à la bêtise mais plutôt s'agit-il de se prémunir de sa propre bêtise notamment dans cette position inconfortable qui est celle d'un enseignant contraint à la parole plus qu'une définition de la bêtise certes mise en jeu ce serait le propre s'appropriant lui-même Derrida dans la première année de la bête et le souverain partage ainsi une hypothèse de travail encore suspendue qui nous ensemble bêtise et parole l'homme ne serait je cite qu'un témoin parmi d'autres de la bêtise même s'il est comme par définition un témoin éloquent et bavard le témoin par définition le plus parlant de la bêtise autoproclamée autoposée le seul vivant sans doute à en avancer la revendication armée autre inscription que je donnerai de ce lien entre bêtise et parole Barth opposant sur ce sujet écriture et discours oral il y aurait dans l'écriture la volupté d'une certaine inertie d'une certaine facilité mentale comme si j'étais indifférent à ma propre bêtise davantage lorsque j'écris que lorsque je parle combien de fois les professeurs sont plus intelligents que les écrivains il faut dès lors tenir ce paradoxe qui n'en est certes pas tout à fait un mais oblige à des modalités obliques être sensible à sa propre bêtise lorsque l'on parle pourrait interdire de tenir tout discours sur la bêtise une bêtise qui néanmoins chassée par la porte revient par la fenêtre celle de l'impréparation Barth ne présente pas en effet autrement le discours amoureux qu'il entend exposer dans le séminaire homonyme de 1976 un discours perpétuellement surpris en état d'impréparation une telle précaution s'articule à une définition de la bêtise comme je le cite un arrêt une butée confère être butée un figement inopportun opéré à un mauvais moment dès lors c'est bien comme une parole figée que Barth présente le discours qu'il tient sur le discours amoureux comme si sa distance sa protection sa socialisation précise-t-il était toujours devant lui comme si vous auditeur vous arriviez toujours trop tôt attendez n'ouvrez pas n'entrez pas je ne suis pas prêt lorsque le même Barth déplore il y avait lieu d'être plus intelligent d'aller plus loin à propos du traitement de l'excrément dans la séquestrée de Poitiers lorsque Deleuze prévient à l'ouverture du cours sur la peinture et la question des concepts je ne prétends pas dire des choses d'un grand savoir c'est à chaque fois une identique protection contre une publicité prématurée de la pensée qui se donne à entendre Barth peut bien revendiquer le geste d'ouvrir un dossier laissant à d'autres le soin de nous compléter Deleuze protester je suppose que ceux qui suivront en savent autant que moi bien plus même parfois sur la peinture et bien une même méfiance à l'égard du risque de paraître bête s'énonce cette méfiance articule une nouvelle proposition quant au geste enseignant je crois que pour qu'il y ait une relation d'enseignement qui marche suggère Barth il faut que celui qui parle en sache à peine plus que celui qui écoute parfois même sur certains points moins ce sont des va-et-vient donc une telle destitution de la figure enseignante et de la distance pédagogique qui la fonde aille de soi il faut beaucoup de temps avait reconnu Barth dans le discours amoureux beaucoup de travail pour supporter l'idée de paraître bête pour en arriver à cet acte lever enlever les guillemets qui m'assurent contre l'accusation de bêtise lever enlever les guillemets c'est me semble-t-il instaurer un tout autre rapport au texte de la culture cette même culture dans laquelle Derrida voit le syndicat de la bêtise armée à cette attaque le neutre de Barth répond par des bribes très morcelées de savoir et par l'absence de toute cohésion de savoir ce qui peut paraître désinvolte concède le professeur en un écho de la désinvolture que Foucault voulait reconnaître à son propre livre Histoire de la folie réclamant qu'il est je cite la désinvolture de se présenter comme discours mais la désinvolture reconnue par Barth articule une autre distance au système le supplément du cours du 18 mars 1978 précise en effet ce n'est jamais un savoir doctrinal qui est mobilisé je ne sais rien et ne prétend rien savoir du bouddhisme du taoïsme de la théologie négative du scepticisme l'aveu d'ignorance souscrit à l'horizon ouvert par le professeur lors de la leçon enseigner ce que l'on ne sait pas une telle position caractéristique d'une génération dont on peut bien sur l'invite de Derrida se réclamer le contemporain anachronique permet de cerner un moment intellectuel ce moment il serait celui de la crise des discours rancière quelques années plus tard avec le maître ignorant en retrouvant le souvenir d'un certain Jacques Autot transmettant ce savoir dont il ne possède aucun savoir précisément on proposera une version qu'on peut néanmoins déjà trouver chez Barth protestant n'être je cite ni maître ni disciple que gagne le professeur à jouer le bon sens contre la spécialisation du savoir un tel repli permet sans doute de suggérer ce que Barth désigne à l'oral d'une formule singulière sinon étrange l'extrême l'habilité et subtilité du leadership ce réglament du psychanalyste britannique Wilfred Bayon Barth improvise en effet une lecture du séminaire selon laquelle je le cite le leader n'est pas forcément celui qui est investi symboliquement c'est-à-dire le professeur l'aveu de la bêtise le jeu institué avec elle vaudrait ainsi comme relance de la communauté sur une autre base que celle que l'on a évoquée tantôt nous voilà rendus à la première île au début de notre parcours mais rien de moins étonnant si l'on veut bien tenir cette mise en garde de Derrida pour qui l'île est toujours obsessionnelle obsidionale nul n'échappe aux îles ni à Derrida d'ailleurs je voudrais à présent conclure rapidement pourquoi aime-t-on les îles se demande toujours Derrida si je reprends sa question à mon compte si du moins je tente de la poser de la penser à partir de la préoccupation qui est la mienne je dirais que si l'on aime les îles c'est parce qu'à travers le motif de l'île on peut rendre compte des infléchissements qu'apportent cours et séminaires aux questions de la méthode de la fiction du savoir ou de la bêtise tout comme à cette question plus enveloppante encore de la communauté du moins celle minimale mais insistante du professeur et de son auditeur à quelle place dans cette archipel d'îles toutes plus ou moins reliées les unes aux autres situées Barthes Deleuze Derrida Foucault en professeur peut-être comme un naufragé ou un exilé dans une île selon cette citation de Derrida que j'ai posée au titre de ma conférence alors voilà pour le professeur et son auditeur et son lecteur aujourd'hui tous deux seraient peut-être ressemblables à ce petit enfant qu'évoquent mille plateaux se rassurant en chantonnant ce que Deleuze et Guattari appellent la ritournelle a en effet parti lié avec l'espace avec ce territoire que désigne l'île un territoire non plus seulement spatial donc mais aussi sonore lorsque Barthes dans sa leçon rêve à voix haute que je le cite la parole et l'écoute qui se tisseront ici soient semblables aux allées et venues d'un enfant qui joue autour de la mer que le même Barthes dès 71 mise sur le retour amical de l'auteur comme un chant discontinu d'amabilité et bien pourquoi ne pas entendre ici la ritournelle de Leusienne ultime île de notre parcours j'en veux pour preuve l'idée de vocalisation des concepts que défend Deleuze notamment dans son abécédaire tout comme il y a un style des concepts par écrit propose le philosophe un cours ça implique des vocalises ça implique même je sais mal l'allemand une espèce de Sprachgesang chant parler ou parler chanté le Sprachgesang n'est pas sans lien avec ce que Barthes nomme le phrasé je le cite une sorte de musique une sonorité pensive et bien n'est-ce pas justement ce qu'elle écoute des enregistrements de Barthes ou de Deleuze on gardera à l'oreille une telle question sur l'invite de Derrida dans son séminaire on la laissera je cite flotter dans l'air qui la transporte nous l'avons entendu porté par le vent mais nous ne l'avons pas encore lu plus encore qu'une phrase ou qu'une idée phrase c'est là je crois l'apanage de l'essai c'est un phrasé qui nous restera du cours chant d'idées phrases bouffé de langage ou encore air syntaxique dirait Barthes à défaut d'un morceau de discours cernable et citable il me restera peut-être le souvenir de la voix des auteurs en professeur de la diction lente et grave de Barthes ou du débit éraillé de Deleuze à même dirait Lyotard de donner naissance à des idées c'est-à-dire à de nouveaux énoncés qui